Salut et bienvenue à toi sur J'alimente ma santé, alors on est Céline Repetto et Pierre Ivaman et on aide chaque année des milliers de femmes à retrouver un équilibre dans leur vie grâce à une approche qui est holistique et globale. En fait on travaille sur le corps physique, on travaille sur la sphère mentale, sur la sphère émotionnelle et bien sûr sur la sphère alimentaire avec toute notre équipe. Et donc aujourd'hui on va te partager notre expertise en vidéo. Alors aujourd'hui on va te faire une vidéo parce qu'on rentre d'un stage là, on rentre d'un stage avec Céline et j'ai l'impression de toute façon dès qu'à chaque fois qu'on fait des stages, il y a toujours une problématique qui est commune à 90% des élèves qui assistent au stage. Et là la problématique qui était commune, les filles elles n'aiment pas de nous poser la question au début, dans le premier jour du stage, elles nous disaient j'arrive pas à passer à l'action, j'arrive pas à passer à l'action, pourquoi j'arrive pas à passer à l'action, c'est... On a alors les questions qui revenaient et c'est marrant parce qu'il y avait une des élèves qui avait un t-shirt avec marqué Nike ici et marqué en gros Just Do It, juste fais-le quoi. Donc c'était marrant et en tout cas je l'appelais, je disais Cécile viens, ok. Je disais ah c'est bon, juste fais-le quoi. Donc la problématique de ce stage c'était je n'arrive pas à passer à l'action et pourquoi, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à passer à l'action. Donc toute la première journée, elle me pose des questions comme ça et puis moi je leur répondais avec Céline, on leur répondait mais mentalement, avec notre intellect. C'est plein de motivation, je veux un corps comme ça, je veux une santé comme ça, je veux là, mais pourquoi en fait je n'arrive pas à passer à l'action. Pourquoi j'ai des blocages ? Voilà, pourquoi j'ai des blocages ? Et mentalement, je voyais qu'elle comprenait mais il y avait des failles. Donc j'ai réfléchi la nuit et le matin, le lendemain matin, je suis arrivé et je leur disais vous voulez savoir pourquoi vous n'arrive pas à passer à l'action ? Ah oui, oui, je veux savoir, on veut savoir pourquoi on n'arrive pas à passer à l'action. Ok. Donc j'étais dans mon portefeuille, j'ai pris un billet de 100 euros. J'ai pris le billet de 100 euros et je me suis trimbalé dans toute la salle et je leur disais qui veut 100 euros ? Qui veut 100 euros ? Je vous donne 100 euros. Qui veut ce billet de 100 euros ? Qui veut ce billet de 100 euros ? Et je me suis baladé comme ça pendant au moins 10 minutes et toutes les filles, elles étaient là. Oui, moi, 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 qu'est-ce que je veux faire ? Donne-le-moi ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux faire pour l'avoir ? Oui, moi, 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 moi. Je passais, qui veut 100 euros ? Qui veut 100 euros ? Qui veut 100 euros ? Et puis voilà, ça s'est passé comme ça et elles étaient toutes là. Et puis il y a Delphine qui en a marre, elle se lève, elle me prend les 100 euros. Moi, je n'ai pas retenu, je l'ai laissé, hop, elle a pris les 100 euros. Et elle est allée se rasseoir. Et du coup, lorsqu'elle est allée se rasseoir avec les plus riches de 100 euros, du coup, j'ai laissé un petit peu, on a rigolé, etc. Et puis, je commence à poser une question. Et j'ai dit aux filles, qu'est-ce qui a fait que Delphine, elle a été plus riche de 100 euros ? Elles m'ont toutes répondu parce qu'elle a osé, parce qu'elle est passée à l'action, etc. Alors après, je suis allé chercher mon tableau, je dis, ouais, c'est exactement ça. Parce qu'elle a osé, parce qu'elle est passée à l'action, parce qu'elle l'a fait en fait. Et du coup, je leur ai dit, ok, je vais chercher mon tableau et qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Une par une, je les ai interrogés, j'écris sur mon tableau et je leur ai dit, qu'est-ce que vous vous êtes dit dans votre tête pour ne pas vous lever ? Qu'est-ce qui vous a retenu d'agir comme Delphine ? Donc là, j'ai écrit, j'ai répertorié, là, toutes les raisons, voilà, je vais te les donner, toutes les raisons, toutes les réponses que les filles m'ont données. Donc, il y en a une, elle m'a dit, bah ouais, mais moi, j'étais assise au fond de la salle. Voilà, t'étais trop loin, t'es pas venu près de moi. Il y en a une autre qui me disait, bah, je voulais pas te donner l'impression de tenir à ce point-là à 100 euros, quoi. Je voulais pas paraître pour la nana qui en galère, quoi. Mais pourtant, elle les veut. Voilà, pourtant, elle les aurait bien voulu. Je savais pas si ton intention, c'était de vraiment me le donner, tu vois, je savais pas, je savais pas, quoi. Ah oui, mais il y en a une, elle m'a dit, il y a d'autres personnes, je voulais me lever, mais je pense qu'il y a d'autres femmes, là, qui avaient plus besoin que moi de ces 100 euros. Il y en a une qui m'a dit, bah, je voulais pas avoir l'air cupide, voilà, je voulais pas avoir, faire en mode grippe sous, quoi. L'autre, elle m'a dit, j'avais peur de faire une gaffe et qu'on me juge ou qu'on se moque de moi, voilà. J'avais peur de me lever et que tu me dises, ah non, mais qu'est-ce que tu fais, tu te rends compte, c'est mes 100 euros, quoi. Et il y en a une autre qui me disait, j'attendais que tu donnes d'autres directives, voilà. En fait, en réalité, les prétextes qu'elles te donnaient, c'était les mêmes que les prétextes qu'elles avaient dans leur vie. Ouais, c'est exactement les mêmes prétextes qu'on avait identifiés la veille. Et en fait, c'est des excuses, en fait. Ouais, c'est des excuses qu'on se raconte, c'est des schémas limitants, en fait. Et on s'est rendu compte que les personnes qui ont été faits preuve de prudence à ce moment-là, c'est aussi des personnes qui faisaient preuve d'une extrême prudence dans leur vie. Les personnes qui ont eu peur du regard des autres, les personnes qui ont eu peur de mal agir, ou qui ont manqué de confiance en elles, c'est également ces raisons qui font que dans leur vie, pour faire du sport, pour manger mieux, pour aller s'inscrire dans une nouvelle salle de sport, par exemple, elles ne le faisaient pas et elles ne passaient pas à l'action. En fait, ce que ça veut dire, cette expérience, ce qu'elle montre vraiment avec une très forte puissance, c'est comment vous agissez dans un domaine de votre vie, dans une situation, c'est représentatif de comment vous risquez d'agir exactement de la même façon dans d'autres situations. Et comment on peut agir juste en ayant une crainte d'aller devant 10 personnes, prendre un billet de 100 euros, c'est exactement la même qui peut nous faire ne pas passer à l'action pour s'inscrire dans une salle de sport, pour manger mieux, pour rencontrer de nouvelles personnes qui sont plus alignées avec nos valeurs, etc. Donc en fait, c'est juste d'arrêter de se retenir et de passer à l'action, just do it. Voilà, on y revient ce fameux just do it. Just fais-le. Donc il y a vraiment une idée par rapport à ça, si tu as, toi, cette problématique de j'ai du mal à passer à l'action, il y a vraiment un truc super puissant, c'est inverser le paradigme, en fait, cette façon de penser qu'on peut avoir, qui est d'abord je pense et ensuite j'agis. Et en fait, Annie les a, elle retournait et faire d'abord j'agis et ensuite je pense. Et c'est ce qu'elle a fait Delphine. Elle a d'abord agi, elle s'est levée, boum, elle m'a pris le billet de 100 euros. Et ensuite, elle a pensé, ah oui, mais c'est pas grave. Au moins, c'était là, au moins, c'était fait. Et là, du coup, elle était plus riche de 100 euros. Au final, elle aurait pu très bien après, avec ton billet, te poser des questions et te dire, est-ce que j'ai bien fait ? Voilà, c'est ça. Et brainstormer après, réfléchir après, est-ce que c'était bien ? Mais au moins, on le fait, déjà, tu le fais, tu passes à l'action et après, tu vois, est-ce que ça m'a plu ? Tu allais dans la nouvelle salle de sport, est-ce que c'était bien ? Ah ben non, c'était pas bien, j'irais dans une autre. J'ai été voir un coup avec ce mec qui avait les mêmes valeurs que moi, est-ce que c'était bien ? Ah ben non, c'était nul. Ah ben oui, c'était bien, je vais continuer, je vais arrêter. Souvent, c'est tout le film qu'on se fait avant qui fait qu'on ne passe pas à l'action. Et j'ai rencontré énormément de nanas, justement, qui ne voulaient pas, qui n'allaient pas s'inscrire à la salle de sport. Et quand j'allais débriefer avec elles, j'ai dit, en fait, pourquoi tu n'y vas pas ? Ah ben parce que je ne connais pas, parce que je ne connais personne, parce qu'on va me juger, parce qu'il y a des mecs, parce qu'on va me regarder, parce que je ne suis pas assez physiquement nanani, nia, 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 nia. Enfin, plein, plein de choses qui fait que la personne, en fait, ne passe tout simplement pas à l'action parce que dans sa tête, en fait, elle s'est mis plein de blocages sans savoir réellement s'ils allaient exister, en fait, en allant dans cette salle de sport. Ouais, donc c'est vraiment comme je disais tout à l'heure, votre manière de faire une chose, c'est votre manière de faire toute chose. Donc là, il y a vraiment le temps de mettre de la clarté, de la conscience sur tous ces schémas qui nous limitent, qui te limitent, et de passer à l'action pour faire des choses et mettre des choses en place qui t'aident à atteindre tes objectifs. Et du coup, on va terminer sur cette toute dernière question. Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait dans cette situation ? Qu'est-ce que tu aurais fait si tu m'avais vu avec les 100 euros ? Qu'est-ce que tu te serais dit ? Ça peut vraiment t'aider à comprendre et justement à mettre de la clarté si tu avais peut-être avec trop de prudence, avec trop de pudeur, avec trop de peur de ce que vont penser les autres, etc. Voilà, écoute, on espère que cette vidéo, elle t'aura plu et qu'elle aura pu t'apporter de la clarté sur ta situation. Si jamais tu as envie d'en savoir plus, bah oui, voilà, tu as sûrement envie d'en savoir plus, eh bien, ça tombe bien parce qu'on donne une conférence en ligne dans les prochains jours sur le sujet de la nutrition et le lien en fait entre l'alimentation et les émotions. Donc voilà, pour s'inscrire, c'est hyper simple. Tu as juste à cliquer, en fait, dans la description de la vidéo et il y aura marqué ma méthode minceur ou bien s'inscrire au webinaire ou à la conférence et tu as juste à t'inscrire, à cliquer et à sélectionner la date et le jour où tu veux y assister et puis tu nous retrouveras du coup pour t'expliquer tout ça. Voilà, nous on t'envoie un maximum d'ondes positives et on te dit à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501